Mourir, c'est ma plus grosse angoisse. J'ai peur de ne laisser aucune trace, que ce soit physique ou intellectuelle. Il fallait absolument que je trouve une solution pour continuer d'exister même après ma mort. Une solution pour que mes proches puissent continuer d'échanger avec moi. Une solution pour tromper la mort. Et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé l'épisode de Black Mirror, l'épisode 1 de la saison 2, dans lequel il crée un clone humanoïde qui se comporte exactement comme la personne décédée grâce à toutes les données qu'ils ont pu récupérer sur lui. Alors Black Mirror, c'est de la science-fiction, et l'épisode en question est sorti en 2013, mais nous, on est en 2024 et l'intelligence artificielle est à portée de main. Alors j'ai cherché comment faire une reproduction de moi-même virtuelle pour continuer d'exister après ma mort, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour réaliser ce projet de création de mon double numérique, il va falloir bien s'organiser. C'est pourquoi je vais vous parler de l'outil qui me permet de m'organiser au quotidien, que ce soit pour écrire mes vidéos ou pour développer mes logiciels, Xmind. Et c'est aussi le sponsor de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Xmind, c'est un logiciel de mind mapping, parfait pour structurer vos pensées et visualiser vos projets. Ce que j'aime particulièrement, c'est la diversité des structures de diagrammes, des mind maps classiques aux tables matricielles et organigrammes. Vous trouverez toujours la solution visuelle adaptée à votre projet. L'interface, elle est super intuitive, tout est fluide et facile à prendre en main. Et personnellement, je l'utilise énormément pour planifier mes vidéos, mes projets, comme celui qu'on va faire aujourd'hui, et prendre des notes pour les réunions. Bref, c'est l'outil idéal pour organiser visuellement vos informations. Cette année, Xmind fête ses 18 ans et pour l'occasion, ils ont sorti une mise à jour majeure. Avant, Xmind était un logiciel local, mais maintenant, vous pouvez profiter du stockage cloud et de la collaboration en temps réel. Vous pouvez donc partager vos mind maps, les modifier ensemble, en direct, peu importe où vous vous trouvez. Personnellement, je trouve cette mise à jour géniale parce que ça va me permettre de faire relire mes scripts vidéo avant de les tourner. Et ça fait aussi quelques années que je donne des cours, donc ça me permettra également de faire des cours interactifs avec mes élèves. Et comme sur cette chaîne, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, sachez qu'il y a également une version en ligne qui s'appelle Xmind AI et qui intègre toutes les fonctionnalités de Xmind avec une touche d'intelligence artificielle. Avec Xmind AI, vous pouvez par exemple générer automatiquement des cartes mentales ou des to-do list. C'est idéal si vous souhaitez créer rapidement des visuels sans tout faire manuellement. Cependant, si vous préférez l'application traditionnelle, vous pouvez toujours la télécharger. Avec le code qui s'affiche juste ici et que je mets également en description, seulement les 30 premiers utilisateurs pourront tester la version complète avec toutes les fonctionnalités totalement gratuitement pendant 30 jours. Et si vous arrivez trop tard, pas de souci parce que vous pouvez toujours tester la version d'essai et surtout avec le code Alexi, vous obtenez 15% sur vos abonnements. Et c'est cumulable avec toutes les autres mises existantes. Je vous mets tout ça en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, c'est aussi une façon de soutenir la chaîne. Merci à Xmind d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et justement, rendons-nous sur l'outil pour commencer à planifier notre projet. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que tout ce qu'on va faire sur Xmind sera disponible gratuitement. Pareil, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Donc pour ce projet de double numérique, il va me falloir une IA capable de générer des réponses avec deux paramètres hyper importants. Premièrement, ma personnalité, mon style, ma façon de parler. Et deuxièmement, mes connaissances, tout ce qui m'a forgé jusqu'à maintenant, mes opinions. Bref, tout ce que je connais et pense sur à peu près tous les sujets possibles. Pour ça, on peut par exemple utiliser ChatGPT, parce que sur ChatGPT, il est possible de paramétrer un assistant pour qu'il se comporte d'une certaine manière. Donc si on fait ça, d'un côté, on a un petit prompt, donc une consigne qu'on va pouvoir donner à notre GPT et qui va contenir notre personnalité. Mais ça veut dire qu'on devrait ensuite compléter ce prompt avec une seconde partie contenant toutes mes connaissances. Et cette partie risque d'être très longue, trop longue pour un prompt. Et en y réfléchissant, je me dis aussi que, de mon vivant, j'aimerais bien pouvoir compléter mes connaissances. Si on fonctionne via un prompt ChatGPT, ça veut dire qu'à chaque fois que j'apprendrai quelque chose, il faudra que je modifie mon GPT pour mettre à jour le prompt. Et ça, c'est la galère. Donc il faut que je trouve une autre solution, plus simple, qui accepte beaucoup de données et qui soit évolutive facilement. Et j'ai découvert un truc sur ChatGPT récemment, ce sont les actions. Mais alors les actions, c'est quoi exactement ? Pour résumer simplement, un GPT assistant peut se configurer avec un prompt qui va donner les consignes de comportement. Et parfois, pour pouvoir donner une réponse, ChatGPT a besoin d'aller chercher l'information ailleurs et c'est le rôle des actions. Je te donne un exemple. Je configure un assistant de ChatGPT qui doit se comporter comme un présentateur météo. Donc ça veut dire que, quand je demanderai la météo qu'il fera, il me générera une réponse sous forme de script de présentateur météo. Mais pour savoir quel temps il fait actuellement, ChatGPT n'est pas capable de le savoir tout seul. Donc on peut paramétrer une action qui va récupérer dans une base de données la météo actuelle. Et ainsi, quand je vais demander quel temps fait-il, ChatGPT va aller chercher l'information du temps qu'il fait via l'action, puis rédiger un script de présentateur météo et nous restituer l'information en fonction de la personnalité que je lui ai donnée. Ici, le principe est exactement le même. Quand je lui poserai une question, via une action, il va devoir aller chercher mes opinions dans une base de données extérieure, puis il va devoir créer un message avec la réponse qu'il a reçue et ma personnalité que j'aurai préalablement configurée dans le prompt. Pour faire ça, j'ai donc besoin de créer une base de données et la connecter à ChatGPT. Alors, avant ce projet, je n'avais jamais utilisé les actions et l'avantage, c'est que sur ChatGPT, il y a un assistant GPT configuré par OpenAI qui nous aide à créer des actions. Donc ça, c'est vraiment le top. Voyons donc comment faire pour créer cette base de données qui réunira l'ensemble de mes connaissances. Ma base de données, je vais la créer sur Notion. Ce n'est sûrement pas la base de données la plus rapide, mais sur ce projet, ce sera le plus simple à utiliser. Notion, c'est un outil qui me sert quasiment tous les jours. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet et si ça t'intéresse de tester, je t'ai mis un lien en description pour t'inscrire gratuitement. Sur Notion, je vais donc créer un tableau appelé AI Lexi, jeu de mots, je vais créer une colonne sujet et une colonne mon avis. Par exemple, si le sujet est le nombre d'enfants que Alexis veut, mon avis sera j'aimerais 4 enfants. Premièrement, le but, c'est de tester que mon ChatGPT fonctionne. Donc je fais un prompt très simple qui dit quand je te dis quelque chose, utilise l'action et restitue-moi uniquement la réponse. Je remplis mon tableau de valeur de test, je configure l'action et je teste. Donc quand je teste et que je lui dis test 1, ça va chercher la réponse sur Notion et ça me répond résultat test 1. Ça démontre que ça a bien réussi à récupérer l'information de Notion sur ChatGPT, donc c'est parfait. Je configure quelques questions et quelques réponses, j'ajuste mon prompt pour qu'il réponde avec mon style et je teste ma première version de AI Lexi. Je teste et je pose la question comment s'appellent tes parents ? Mes parents s'appellent Catherine et Francis, ce sont des gens charmants. As-tu un chien ? Non, je n'ai pas de chien, mais j'ai un chat qui s'appelle Petunia. Que penses-tu de l'évolution de l'IA ? Je pense que l'intelligence artificielle va dominer le monde d'ici 3 à 4 ans grâce à son évolution fulgurante. Ses capacités progressent à une vitesse incroyable et elle devient de plus en plus intégrée dans nos vies quotidiennes. C'est fascinant, mais ça soulève aussi des questions éthiques et des défis pour l'avenir. Bon, ce qu'on a fait là, finalement, c'est assez facile parce que ChatGPT a la réponse dans la base de données. Mais testons maintenant une question dont il n'a pas l'information si je n'ai jamais communiqué d'informations à ce sujet. Donc on va tester que penses-tu de la politique en France ? On peut voir ici que ChatGPT a inventé n'importe quoi. Et c'est normal, lui, il est configuré pour répondre. Donc s'il n'a pas la réponse dans la base de données, il va inventer. Mais là, c'est une version numérique de moi-même que je crée. Et je ne veux surtout pas qu'il invente des choses. Ce qu'on va donc devoir faire, c'est de contraindre ChatGPT. Dans le prompt, on va lui dire de ne surtout pas inventer de réponses, mais de se baser uniquement sur les réponses fournies par Notion. Et on va prévoir le cas où il ne peut pas répondre en lui demandant de fournir une réponse générique, mais aussi de nous indiquer à nous, le créateur, qu'une question a été posée et auxquelles je n'ai jamais répondu. Donc pour ça, dans le prompt, on va donner un ordre d'action à notre ChatGPT pour qu'il se comporte dans cet ordre très précisément. Et donc le prompt ressemble à ça. Il reçoit une question, il regarde les sujets, il identifie si un sujet correspond à la question, il rédige une réponse, si j'ai déjà répondu à la question, ou alors il répond à un message générique, et dans ce cas, il en informe son créateur. Donc je teste ça sur une question dont il ne connaît pas forcément la réponse, et ça fonctionne parce qu'il me répond « Désolé, je n'ai pas trouvé cette réponse ». Mais alors comment faire pour que ça informe le créateur qu'il n'a pas répondu à cette question ? Et qu'il faut la compléter dans la base de données ? Et bien pour cela, je vais créer une deuxième action dans ChatGPT qui ne va pas lire la base de données Notion, mais qui va la remplir. C'est-à-dire que s'il ne sait pas répondre à la question, il va devoir dire « Désolé, mais je n'ai pas trouvé de réponse », puis activer la seconde action qui, elle, va écrire la question dans Notion. Bon, en réalité, je ne suis pas passé directement par ChatGPT pour faire ça, mais je suis passé par N810. N810, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais c'est un logiciel no-code qui me permet de gérer des automatisations. Bon, je te la fais simple, mais globalement, le but, c'est de faire ça. Il reçoit une question, regarde le sujet. S'il identifie un sujet correspondant à la question, dans ce cas, il rédige une réponse, si j'ai déjà répondu à la question. Sinon, et c'est le cas qui nous intéresse, il répond « Désolé, mais je n'ai pas trouvé de réponse », et ensuite, il active l'action numéro 2. L'action numéro 2, elle, va envoyer un message à N810 en disant « Voilà la réponse auquel il ne peut pas répondre ». N810 va récupérer cette question et l'envoyer à Notion. Et moi, dans Notion, je vais créer une vue différente qui liste uniquement les questions sans réponse, ce qui me permettra tous les jours d'aller voir les questions qui n'ont pas de réponse et d'y répondre pour compléter ma base de données. Et dès que j'y réponds, elle disparaît parce qu'elle est considérée comme complétée. Ça va me permettre de fournir des réponses au fur et à mesure, ou en tout cas, de mon vivant, pour qu'à ma mort, mon double IA soit parfait. Donc, je configure mon action, je précise mon prompt et je teste. Je pose une question dont il n'a pas la réponse. Il me répond « Désolé, mais je n'ai pas trouvé de réponse. » et je vois que la question est arrivée sur Notion et donc que je peux la compléter. Notre version numérique intemporelle de nous-mêmes est presque prête. Il lui manque juste l'ensemble de nos connaissances. Je remplis donc un peu ma base de données et je refais des tests. Par exemple, je vais tester « As-tu des parents ? » Il me génère une réponse, donc ça fonctionne. Et maintenant, je vais tester « Es-tu orphelin ? » Et là, ça bloque. Bah oui, parce que pour lui, « Es-tu orphelin ? » n'est pas pareil que la question « As-tu des parents ? » alors que la réponse de « As-tu des parents ? » répond à la question « Es-tu orphelin ? » Donc, premier problème, à chaque fois que je pose une question qui n'est pas quasiment la même que j'avais mise dans le sujet, il me dit qu'il n'a pas la réponse. Alors que la réponse, bah, il l'a. C'est juste que je n'ai pas utilisé la bonne formulation de questions. Ensuite, si on regarde bien la requête que fait ChatGPT sur Notion, on s'aperçoit qu'il récupère à chaque fois toutes les données de la base de données. Alors pour le moment, ça va parce que j'ai qu'une centaine de questions-réponses, mais ça risque de bloquer à un moment donné si j'en ai des milliers, voire des centaines de milliers. Donc, je vais régler ces deux problèmes avec une solution très simple, mais particulièrement maligne. Eh oui, si je ne me jette pas des fleurs, personne ne le fera. Je vais donc modifier l'action et le prompt pour qu'ils se comportent ainsi. Quand je lui pose une question, ChatGPT doit réfléchir à une liste de 20 mots-clés qu'il n'affiche pas, mais qu'il conserve en mémoire et ses mots-clés doivent être en rapport avec la question posée. Donc, par exemple, dans la question « Es-tu orphelin ? » il va me dire « parents, enfants, âge, naissance, etc. » Ensuite, au lieu de demander à Notion tous les résultats, il va demander à Notion les résultats qui ont au moins un des mots-clés que ChatGPT a généré. Finalement, ChatGPT va demander des résultats, mais en les préfiltrant. Et ainsi, je vais avoir dans le résultat de l'action uniquement les lignes de ma base de données qui correspondent aux mots-clés, ce qui permettra à mon assistant ChatGPT d'avoir des réponses cohérentes avec la question posée uniquement. Donc, si la question est « Es-tu orphelin ? » il va générer des mots-clés « parents, enfants, âge, naissance, etc. » et va demander à Notion de lui ressortir les résultats qui ont ces mots-clés uniquement. Ainsi, il va donner qu'une ou deux réponses à mon assistant, ce qui sera beaucoup plus simple pour lui à analyser. Je teste, ça met un peu de temps parce que ça doit faire une liste de mots-clés, mais sinon les requêtes sont rapides et ça fonctionne, c'est génial. Alors maintenant, je vais devoir renseigner pas mal d'infos dans cette base de données et pour ça, je vais demander à ChatGPT de me donner une liste de sujets auxquels je dois répondre. Je réponds donc à toutes les questions et je teste, ça fonctionne. Pour faire évoluer mon système, je n'ai plus qu'à remplir un peu tous les jours de nouvelles informations dans ma base de données ou répondre aux questions qui ont été postées et dont je n'ai pas encore fourni la réponse. Si par exemple, tu veux discuter avec moi, tu peux le faire via le GPT dont le lien est disponible en description de cette vidéo. Si j'ai déjà répondu à la question, alors c'est parfait, tu auras une réponse et si je n'ai pas répondu, alors ça me l'enverra et je compléterai et ça me permettra de faire évoluer mon logiciel de façon significative. Utiliser les actions de ChatGPT, c'est vraiment exceptionnel. On peut imaginer connecter son second cerveau, automatiser la réponse aux emails, bref, faire énormément de choses différentes. Mais imagine maintenant que si à la place d'avoir une réponse sous forme de texte, ça répondait en version audio avec ma voix. Ce serait encore plus impressionnant. Et bien, si tu veux savoir comment on peut faire ça et l'automatiser, je t'invite à découvrir cette vidéo dans laquelle je te donne la solution. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à très bientôt. Ciao !